Quoi ? T'as une petite amie ? Oui. Moi, Kaname et Ino, un solitaire, je mens en ce moment. Une amie d'enfance, Karen Konohé. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Tout a commencé il y a quelques heures. Ah, l'école est finie ! Viens, Kaname ! Allons au karaoké ! Aujourd'hui, c'est la journée du karaoké ! Je vais rentrer chez moi et jouer à des jeux. Hein ? Tu peux même pas écouter ce que je dis ! Karen et moi sommes des amies d'enfance. Mais notre relation n'est pas comme ce que vous voyez dans les comédies d'amour habituelles. Ah d'accord ! Tu veux que je révèle à la classe d'histoire de toi qui m'axe sous ma douche, alors ? Regarde ça ! J'ai soudainement envie de chanter ! Tu ferais mieux d'être content ! Une jolie fille comme moi, un huitain solitaire comme toi à sortir ! Au fait, ce n'était pas moi qui ai regardé sous la douche. C'est elle qui a regardé sous la mienne. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher, car elle a pris une photo qui ressemble à l'ancienne. Ses farces sont menées courantes. Nous sommes voisins et nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants. Mais il semble que notre hiérarchie ait été établie le jour où nous sommes nés. Tu es france et je serai la franceuse ! Oh, je ne peux pas dire... Il restera le cheval si tu continues à dire ça ! Ne me dis pas, je dis à personne que tu as secret pour manger le snack ! Si le petit mot entendait comment je n'ai pas progressé dans les rangs en restant son cheval jusqu'à ce jour, il serait dévasté. Comme Karen est intelligente, je pensais pouvoir m'éloigner d'elle après le collège. Mais pour une raison quelconque, nous sommes dans le même lycée. Elle est métisse et a de jolis traits, mais sa personnalité est comme je l'ai mentionné. Hey ! Encourage-moi ! Karen, tu es incroyable, la plus mignonne du monde ! Je voulais juste jouer à des jeux. Ce que tu viens de dire était bien. Laisse-moi t'entendre une fois de plus. Hein ? Le chant mignon ? D'accord, je vais l'ajouter à ma liste de chants alors. Tu gardes une liste de chants ? Peu importe. Écoute, pendant que je chante à nouveau, continue à faire des chants aussi, d'accord ? Elle a commencé à chanter, et moi j'en ai marre car Karen ne chante que des chansons d'amour. Mais je m'assure de ne pas oublier les chants. Ah, j'ai raté la quête quotidienne aujourd'hui ! Le karaoké de Karen a pris tellement de temps ! Je veux faire de la place pour mon propre temps, mais elle me fait tout faire avec elle. Peut-être que je peux trouver quelque chose sur son téléphone ou son ordinateur. Puis, mon personnage préféré est apparu sur mon téléphone et ma souris. Bon travail aujourd'hui. Cela fait un an que nous avons commencé à sortir ensemble. Merci d'être là pour moi. Est-ce que je prends trop de temps ? J'espère que non. Mais je suis vraiment heureuse quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Est-ce que je prends trop de temps ? C'est ça ! Oui ! Il suffit que je fasse semblant d'avoir une petite amie ! Alors je peux lui dire que j'ai besoin de sortir avec ma petite amie à la place. En plus, ça pourrait la faire changer d'attitude envers moi. Un petit pire de coup ! J'ai besoin de lui dire sur le chat. Envoyer ! Attends une seconde. Est-ce qu'elle va croire ça en premier lieu ? C'est Karen, c'est pas possible. T'as une petite amie, envoie-moi une photo. Si elle dit quelque chose comme ça, je suis foutue. S'il arrive quoi que ce soit... Ah, quel mensonge flagrant. Je vais dire à tout le monde. Les gens vont se moquer de moi juste comme ça. Ah, la vie n'est pas si facile en fait. Hé ! C'est vrai ? Quoi ? Quoi ? Ah, c'est toi Karen, bienvenue. J'essaie de te déranger ! Non ! C'est vrai ? Hein ? Quoi ? Que tu as une petite amie, c'est vrai ! C'est écrit, je veux passer plus de temps avec elle désormais ! Quoi ? Elle l'a vraiment crue ? Ou non, c'est une sorte de farce à l'envers. Je peux pas dire, mais je vais faire juste avec. Oui, je l'aime et nous sommes ensemble. Donc, je ne pense pas que je puisse passer autant de temps avec toi. Je... je vois... D'accord... Et non... Je suis un bon gars, alors je savais que tu obtiendrais facilement une petite amie, mais... Vraiment ? Je n'en ai même pas une en premier lieu, mais... Le savais-tu ? Des gens comme le président du conseil des élèves ou cette jolie fille de la classe inférieure étaient tous intéressés par toi ! Aie confiance en toi ! Les gens de bon goût vont tous tomber pour toi ! T'es sérieux ? C'est la première fois que j'entends ça ! Oh, tu as toujours été si distrait... Alors c'était même pas drôle ! Tu plaisantes ? J'ai eu des gens comme le chef du conseil des élèves ou la jolie fille de la classe inférieure qui t'ont sans tomber pour moi ! Maintenant que tu penses, j'ai aidé ces deux-là quand ils étaient en difficulté avant... Impossible ! Même un gars comme moi avait des chances comme ça ! De quoi tu radotes ? Hein ? Quoi ? De... Rien... Alors c'est qui ? De quoi tu parles ? Quoi ? T'as une petite amie, non ? Pas vrai ? Ah, oui 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 ! C'est ma petite amie... Mon dieu, cette réaction doit signifier qu'elle y croit... Tu ne peux pas y lui dire que c'était un mensonge après tout ça... Euh... Nous sommes rencontrés il y a un an sur internet... Elle a des couettes et a une personnalité assez forte... Malgré cela, elle m'accueille toujours chaleureusement quand je rentre à la maison et me sourit doucement... Elle est du type chaud-froid... Nous avons à peu près le même âge et elle vient d'un autre monde... Euh, je voulais dire école, école... Un accueil chaleureux... Qu'est-ce que ça signifie ? On vit déjà ensemble ? Ah euh, oui, quelque chose comme ça ! Je ne peux pas lui dire qu'elle vit dans mon téléphone... Elle a l'air un peu semblable à moi... Hum... Et qu'est-ce qu'il n'habite pas chez moi ? Hein ? Je plaisante... Tu... Tu penses ? Je ne peux que rire sèchement... Tu n'es pas le type chaud-froid, n'est-ce pas Anne-Karen ? Tu es le type froid-froid-froid-froid-froid-froid-froid... C'est ce que je pensais... Mais maintenant que j'y pense, elles sont un peu semblables... Non, peu importe... Donc euh, c'est une fille que tu as rencontrée en ligne... Chut... Je n'en avais aucune idée... Je pensais que si je te protégeais pendant le lycée, ce serait bien... Protégée ? Non, peu importe... Ce qui est fait est fait... Bon, bah tu m'as donné assez de réponses sur ce que tu m'as avoué ça... De quoi est-ce qu'elle parle ? Eh bien, si c'est le cas, je vais être encore plus occupée ! Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Nous sommes des amis d'enfance, tu sais... Ça signifie que j'ai le droit d'être ta protectrice ! P-protectrice ? C'est ta première petite amie, pas vrai ? Ta façon de t'habiller, tes cheveux, où aller pour les rendez-vous, comment converser... T'as tellement à apprendre ! Non, 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 c'est bon... Tant que je peux jouer à des jeux, moi je vais bien... Mes rendez-vous sont une sorte de jeu aussi... Quoi ? Un gars qui joue à des jeux pendant un rendez-vous sera rejeté en un instant ! Je vais te former dur, donc tu ferais mieux d'être reconnaissant ! Quoi ? Et ainsi ma vie était sur le point de prendre un tournant incroyable... Qu'est-ce que nous faisons ici ? D'abord, je vais te donner des conseils sur comment manger ensemble ! Je dois m'entraîner à manger avec ma petite amie, avec toi... Ouais, t'as un problème ! Non, pas vraiment, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ? C'est quelque chose que je ne peux pas te dire à ma hôte... Ok, voici une boîte à lunch... Alors commençons ! D'où est-ce que tu l'as eu ? Hein ? Ben bien sûr, j'ai fait moi-même ! Je plaisante ! Oh, quelle impolitesse ! Pourquoi je plaisanterais avec ça ? Je veux dire, le détail sur la saucisse et les boulettes de riz faites en petits ours... Il y a une brochette mignonne à travers la tomate... Même une pomme de terre en forme de trois... Karen, comment est-ce que tu peux faire tout ça ? De quoi parles-tu ? Je peux faire autant si j'essaye ! Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Tu m'as toujours fait... le faire ! C'était aussi beaucoup d'efforts pour moi... Tais-toi ! Je voulais que tu le fasses ! Hein, quoi ? Rien ! La pause déjeuner est presque terminée, alors ne perdons plus de temps ! Depuis l'incident avec la fausse petite amie, l'attitude de Karen semblait un peu étrange... Mais je ne peux pas lui dire la vérité à ces stats, donc je dois faire semblant... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Je pensais que tu allais me nourrir... C'est évidemment l'inverse ! Quoi ? T'es sérieuse ? Je vais me que tu le fasses ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… C'est ridicule... Débouche-toi ! C'est ridicule... Alors c'est comment ? Je l'ai faite donc bien sûr c'est déloucheux ! Je vais voir... Ici, donne-moi aussi le prochain. Hein ? T'en as pas eu assez ? Dépêche-toi ! Qu'est-ce que c'est que cette pratique ? Et donc tout au long du déjeuner, j'ai continué à la nourrir à la bouche. Je ne pouvais pas manger une seule bouchée. Elle n'a pas d'argent, pas vrai ? C'est une façon grossière de le dire, même si elle a raison. Mon argent de poche est toujours dépensé lorsque je suis avec Karen. Voyons voir. C'est peut-être assez raisonnable pour toi. Je ne pense pas que je sois bien avec des vêtements cools comme ça. Je suis un horde solitaire, bon sang. Tu ne réalises tout simplement pas ton véritable potentiel ? Eh bien, c'est grâce à mon dur labeur, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que mon potentiel et ton dur labeur ont à voir l'un avec l'autre ? Tu vois ? Ça a l'air bien. Je ne peux pas me le dire moi-même, mais si tu l'es, tu sais probablement plus sur moi que je ne le fais. Tu es censé dire des choses comme ça ? Ta petite amie, isio ! Hein ? Oh, désolé. Je vais t'acheter, alors. Hein ? Non, 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 c'est bon, je me sens mal, là. Qui sait ce qu'elle me fera faire pour la rembourser ? Prends-le juste comme un cadeau. Je gagne de toute façon mon propre argent. En parlant de ça, Karen fait des modèles pour des magazines et des prospectus. En la regardant comme ça, Karen est vraiment une fille de haut niveau. C'est presque drôle comment elle traîne avec un solitaire comme moi. Je traîne toujours avec elle, à contre-coeur. Mais peut-être que je devrais être reconnaissant qu'elle me parle, même. Bien que nous soyons amis d'enfance, c'est une fille aux spécifications très élevées. Hein ? Qu'est-ce que tu regardes ? Euh, je ne regardais pas. C'est un mensonge. Mais bon, il est trop tard pour réaliser mon charme. Tu ferais mieux de bien prendre soin de ta petite amie. Euh, ouais. Après cela, Karen m'a emmené chez un coiffeur et m'a même acheté des lentilles de contact pour que je puisse me débarrasser de mes lunettes. Elle a payé pour tout à chaque fois et a pris beaucoup de soin et d'attention juste pour moi. Je me demande pourquoi. J'avais l'impression que mon amie d'enfance, qui jusqu'à présent m'avait causé une peur et une douleur sans fin, s'était soudainement transformée en quelqu'un d'autre. Je me sens comme une personne complètement différente. Ah, c'est mon amie d'enfance dont je suis fière. Hein, fière ? Ah, non, 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 j'ai jamais dit ça. Pardon. Et donc, ma métamorphose était complète. Le lendemain, comme Karen l'a demandé, je suis allée à l'école avec les cheveux gominés et sans mes lunettes. Eh bien, regardez ça. Quoi ? Qui est ce type à côté d'elle ? Il est tellement beau ! Sérieux, c'est Kadamé ? Tout le monde autour de moi s'agitait. Mon siège qui est habituellement tranquille attire beaucoup d'attention pour une raison quelconque. C'était après l'école et j'étais toujours le centre d'attention. Je pense que je comprends comment se sentent les pandas aux eaux. J'avais un très haut potentiel et c'est moi qui t'ai aidé à l'atteindre. Tu ferais mieux d'être reconnaissant. Merci, mais pourquoi faire tout ça ? Je me demande quel genre de lien il y a entre le fait d'avoir une petite amie et mon potentiel ou peu importe. Hein, quoi ? Bien sûr que oui. Comment ? Car ça me dérangerait si mon ami d'enfant s'était rejeté. Non, je comprends toujours pas. Ah, tais-toi ! Karen a essayé de me frapper sur l'épaule et a levé sa main. Mais la main qu'elle a levée lentement est redescendue. Désolée, je ne le ferai plus ça, pardon. Pour une fois, elle dit quelque chose de louable. Y'a quelque chose qui va pas ? Pas vraiment ! De toute façon, demain, je vais faire un jour de congé. Ouais ? T'as des projets ? Non, mais j'en fais un tout de suite. Rendez-vous à 10h devant la gare. Elle a quitté la pièce en disant cela. Eh, Karen ! J'ai essayé de lui courir après, mais j'étais entouré par les filles de ma classe. Eh, Kaname ! Par ici ! Eh, Kaname, piche aussi ! Euh, attendez ! En tant que solitaire, je n'avais pas la compétence pour les ignorer, et je ne pouvais pas poursuivre Karen. C'était le lendemain matin, je lui ai envoyé un message après ça, mais j'ai été ignoré. Puis, sans crier gare, j'ai reçu un ordre de sa part disant « Demain, c'est une répétition pour ton rendez-vous. Tu ferais mieux d'être prêt pour ça. » J'ai été défasé dernièrement. L'attitude de Karen est partout. Bien que ce soit ma faute, je n'ai jamais pensé que cela irait aussi loin. En arrivant à l'intérieur de la gare, il semblait y avoir une foule. On dirait que tout le monde s'excitait à propos de Karen. « T'es comme une poupée ! » Je me demande si elle attend son mec. Voyons à quel point il est beau. Oh, elle est tellement mignonne que ça me fait perdre confiance. C'est vrai, elle est assez incroyable. Je me suis surpris à penser cela dans ma tête. Pourquoi est-ce que je commence à me sentir fier d'elle ? Eh, Genome ! Par ici ! Oh, oh, oh ! Tous les regards qui étaient portés sur Karen se sont maintenant tournés vers moi. Je me suis approché d'elle malgré tout. Je n'ai jamais vu Karen porter une tenue aussi mignonne. Cela m'a pris par surprise. Alors, tu fais attendre ta petite amie ? C'est moins à quoi ? C'est une chose, ça ? Bien sûr ! Je sais que tu n'as pas les compétences pour un rendez-vous. Je suis là pour les augmenter au maximum aujourd'hui. T'es sérieuse ? Mais je me demande pourquoi je ne me sentais pas aussi mal à l'aise avec de telles demandes imprudentes avant. Ah, tu n'as montré aucun intérêt pour l'animal en peluche quand j'ai dit « n'est-il pas mignon ? » Moins à quoi ? Parce qu'il est tellement laid ! Ah, aucune sympathie pour les intérêts de ta petite amie ! Moins 10 points ! Non mais là, t'es trop difficile. Est-ce que c'est vraiment ça d'avoir une petite amie ? Je préférerais taquiner par Karen à la limite. Après ça, nous sommes allés dans de nombreux lieux de rendez-vous. Bien sûr, cette fois-ci, j'ai tout payé. C'était assez cher, mais Karen semblait s'amuser, donc je suppose que c'était bien. Et dans l'un des magasins, j'ai pu voir Karen paniquer quand quelqu'un a souligné à quel point nous formions un beau couple. Mais de quoi tu te moques ? Elle était en colère, mais même alors, celle-là ne me dérangeait pas du tout. D'accord, c'est tout pour aujourd'hui. Viens ici, nous allons prendre une photo. Nous devons être assez proches, sinon nous ne pourrons pas voir l'arrière-plan. Alors, nous devons juste être proches. Euh, d'accord. Est-elle vraiment d'accord pour rapprocher nos visages et nos corps ? J'ai fait comme elle le souhaitait, mais c'était comme si nous étions un véritable couple. Eh, tu savais ? Quand tu prends une photo ici, si la petite amie embrasse la petite amie sur la joue, ils pourront rester ensemble pour toujours. Hein ? Tu veux essayer ? Laisse-moi te donner un petit bijou. Quoi ? J'ai éloigné mon corps d'elle en panique. Karen me regardait en étage. Non, désolé, ce n'est rien, c'était un mensonge. Karen commença à être nerveuse. D'abord ainsi, une part de moi pensait qu'elle était mignonne. Non, c'est un vrai mensonge. Je suis désolée. Je n'ai fini. Karen ? Je ne peux plus mentir à moi-même. Jusqu'à présent, pour m'assurer qu'aucune fille ne te court après, je suis restée à tes côtés en me trompant moi-même. Je n'aurais jamais cru que tu aurais une petite amie, alors j'ai commencé à être vraiment confuse. Je suis restée là abasourdie à l'écouter parler, mais j'ai réussi à comprendre. Est-ce que cela signifie ? En gros, elle dit « je t'aime » d'une manière détournée. Sinon, elle ne te dirait rien de tout ça, non ? Je suis désolée, Kaname. J'arrêterai le jeu. Alors s'il te plaît, juste pour aujourd'hui... Karen ! Hein ? L'expression qu'elle fait quand elle est surprise, elle est mignonne après tout. Je viens de me souvenir. En fait, je l'aimais depuis un moment. Même si j'étais toujours retissant, je suis restée à ses côtés. Je suis désolée, Karen. Je n'ai pas vraiment de petite amie. Hein ? Tout ce que je voulais faire, c'était jouer à des jeux, mais comme je devais toujours sortir avec toi, j'ai pensé à ce mensonge. Mais je ne pensais pas que tu me croirais vraiment. Parce que... Qui penserait... Qu'il y aurait quelqu'un qui croirait à une histoire aussi ridicule ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Mais je commence juste à réaliser à quel point tu es mignonne et... Toi, idiot ! Karen, tu es en colère par hasard ? Où va ce point que tu rêves ? Le plus propre droit de l'année à connecter avec mon côté. Tu ne réveilles pas ! Stupide canavé, Stupide canavé, je rentre à la maison ! En réalité, je ne peux pas me lever. Bien que ce soit de ma faute, comment en est-on arrivé là ? Et comme ça, mes jours d'acteur étaient terminés. Le lendemain matin, j'ai attendu devant la porte de Karen avec mes cheveux habituels et mes lunettes. Hier soir, j'ai reçu un message terrifiant. Tu gardes mes bagages pendant une semaine à partir de demain. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Oh, quelle terreur ! Si tu veux que je te pardonne, tu ferais mieux de continuer à marcher. Je suis en train de marcher. Elle est tellement énervée. C'est quelque chose sur le mal, je dévoile ça ! Qu'est-ce que c'est ? Karen a sorti son téléphone et a lancé une vidéo. C'était celle de leur dernier lieu de rendez-vous avec une belle vue. Tu l'as pris par hasard. C'était moi dans la vidéo. Mais je commence juste à réaliser à quel point tu es mignonne et... Oh mon dieu... Oh, comme c'est embarrassant ! C'est ta confession ! C'est une marron ! Bon sang, qui aurait pensé que cela serait capturé en vidéo ? Eh bien, je vais juste te faire avec. Oui, tu as raison. Je viens de me rappeler à quel point tu es mignonne. Jolie fille, Karen. Tu es incroyable. Si quoi que ce soit devait arriver, je voudrais que tu te déguises avec la même tenue que mon personnage préféré. Ici, vas-y et frappe-moi, Karen ! Pourquoi ne pas essayer tes points de fureur et frapper l'ami d'enfant stupide ? Arrête de dire des bêtises ! Hein ? Je ne suis même pas familier avec les cosplays, mais je peux le faire si tu veux vraiment. À quoi ça ressemble ? Est-ce que le personnage me ressemble, moi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh, ne me fais pas parler de ça ici ! On va être en paradis ! Comme Karen l'a dit, elle est partie avec son visage rougissant. Celui qui était toujours à mes côtés. Je n'ai peut-être pas pu réaliser les sentiments que j'avais parce que c'était si évident. Qui aurait pensé que je réaliserais cela grâce à mon idée de mentir ? Tant que les résultats sont bons, je suppose que je l'accepterais. J'espère qu'un jour, je pourrai partager mes vrais sentiments avec elle. En pensant cela, je me suis précipité pour suivre Karen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !